bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de je révise aujourd'hui je vais encore une fois vous parler du jeu soldats inconnus mémoire de la grande guerre et je vous expliquer comment j'ai utilisé ce jeu là pour travailler en classe différentes matières oui oui vous avez bien entendu différentes matières parce que grâce à soldats inconnus j'ai pu travailler bien évidemment l'histoire mais j'ai aussi travaillé en français que ce soit en littérature en études de la langue mais aussi en production d'écrit je vais détailler un petit peu tous les ateliers que j'ai pu mettre en place grâce à ce jeu et je vais vous présenter de quelle manière on avait pu le travailler à l'époque avec les élèves alors ne perdons pas une minute de plus et rendez-vous après le générique pour les ateliers d'histoire alors je compte utiliser le jeu en fin de séquence pour faire un petit rappel et un bilan sur tout ce qu'est la première guerre mondiale donc pour cela je vais le découper en plusieurs parties au nombre de huit les origines du conflit et l'appel aux armes le début de la guerre l'épisode des taxis de la marne la guerre de position et la vie dans les tranchées la bataille de verdun les mutineries sur le front et l'arrivée des états unis et la fin de la guerre chaque partie sera traité par un groupe et chaque groupe devrait remplir le tableau suivant une fois qu'il aura visionné son extrait du jeu je vais détailler avec vous les différentes cases du tableau tout d'abord le type de document a eu d'identifier le support sur lequel ils sont en train de travailler bien évidemment ici nous voyons que nous avons un support vidéo ou un film peu importe tant qu'ils arrivent à identifier quelque chose qui se rattache au sujet traité deuxièmement de quoi parle-t-on donc là ici le but c'est de donner un titre à leur partie de deux films donc essayer de repérer le ton principal l'élément principal qui va être traité dans ce morceau dans cet extrait de jeu par exemple si je me trouve sur la première partie je peux mettre que le titre de cette partie sera les origines du conflit ensuite la dernière case sera qu'est ce qu'on apprend là c'est là que va être le gros du travail il va falloir relever toutes les informations importantes qu'ils auront pu apprendre sur la première guerre mondiale grâce à la vidéo qu'ils auront pu visionner donc si je me base toujours sur la première partie ici il va être important de retenir que le contexte en europe est très tendu à cette époque et que l'assassinat de françois ferdinand a déclenché un conflit entre les deux alliances triplantante et triple alliance et que cela a marqué le début du conflit de la première guerre mondiale avec ensuite l'appel aux armes que nous pouvons voir également lors de cet extrait vidéo une fois que chaque groupe pourra travailler sur sa partie nous allons pouvoir les faire passer sous forme de mini exposés avec visionnage du petit clip plus ensuite les explications qui vont aller avec détaillé par les élèves lorsque nous aurons fini de détailler tous les exposés nous pour également préparer des affiches pour clore le travail afin de préparer une petite exposition là dessus qui pourra pourquoi pas être ensuite diffusé dans l'école voire même aux parents voilà pour les ateliers d'histoire maintenant je vais passer aux détails des ateliers de littérature puisque comme je l'ai expliqué un petit peu dans la partie histoire j'ai choisi d'étudier le jeu soldats inconnus à la manière d'une oeuvre littéraire complète pour les ateliers de lecture maintenant moi j'ai choisi de traiter soldats inconnus mémoire de la grande guerre comme une oeuvre littéraire à part entière donc je vais encore me baser sur les huit parties que j'avais décidé au préalable sur mes ateliers d'histoire et chaque partie va être étudiée un petit peu comme nous le ferions sur un extrait de livre ou sur un livre complet donc ici ce que je vais demander à chaque élève sur chaque partie le travail va être donc d'étudier les personnages principaux pour établir une fiche de caractère sur eux en fonction de leur particularité physique et leur particularité morale donc on va voir aussi comme ça grâce à ce travail l'évolution des personnages au fur et à mesure de l'histoire que ça soit physiquement ou mentalement ensuite bien évidemment s'accompagnera de ce travail sur les personnages des questions sur chaque partie pour voir un petit peu si la compréhension des documents est bonne en parallèle de ce travail on va même pouvoir travailler en conjugaison sur les temps du passé puisque ce récit étant un récit historique le temps employé par les personnages dans les dialogues concerne que des temps du passé et pour terminer je vous présente deux petites activités de production d'écrit que nous avons pu faire grâce aux jeux soldats inconnus mémoire de la grande guerre concernant les ateliers de production écrite alors on va travailler bien évidemment comme vous vous en doutez sur la lettre on va prendre on va partir d'une des lettres d'émile qu'il écrit à sa fille et on va essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de celle ci de comprendre quels sont les différents éléments d'une lettre comme vous pouvez voir s'afficher ici l'idée ensuite va être de proposer trois sujets aux enfants ils vont pouvoir se mettre dans la peau de trois personnages alors un soldat qui est sur le front et qui va écrire à sa famille pour donner des nouvelles un enfant qui écrit à son père parti au front ou bien alors pour les filles une femme qui va écrire à son mari parti au front donc bien évidemment il faudra se mettre dans le contexte de l'époque pour éviter tout anachronisme et comme ça ça va permettre aussi de faire un rebrassage de ce qui aura été vu sur les éléments de la guerre lors des séances d'histoire en classe puisqu'il va falloir réutiliser certains éléments du contexte historique de l'époque pour écrire la lettre évidemment on va pas dire écoute papa c'est super j'ai fait top 1 fortnight hier alors que pendant la première guerre mondiale bien évidemment ce jeu n'était très très loin d'être imaginé ensuite afin de terminer ce travail sur la lettre on va également parler un petit peu de la censure des courriers pendant la guerre et expliquer que bas à l'époque le courrier était le seul moyen aux poils de pouvoir communiquer avec l'extérieur puisqu'il n'avait quasiment aucun retour mais que malgré ça le courrier était d'abord lu en amont avant d'arriver aux familles pour éviter de répandre ce qu'il se passait réellement dans les tranchées au niveau de l'horreur et de la misère donc avec ce sujet de production d'écrit on va être vraiment étroitement lié avec les séances d'histoire que j'ai pu présenter en première partie de cette vidéo c'est pour ça que moi je vous conseille de faire vraiment ce travail en parallèle des séances d'histoire pour vraiment coller au thème puisque grâce à ça les enfants seront en plein dedans et auront énormément d'idées pour enrichir leur production alors dans un autre contexte une deuxième idée de l'atelier de production d'écrit on va essayer de travailler sur de la description et de la passation de consignes donc ici on va essayer d'établir un guide pour résoudre l'une des énigmes du jeu donc on va passer en vidéo en classe l'une des parties du jeu où on demande de résoudre une énigme alors peu importe la partie à moi j'ai choisi celle ci et donc à partir de cela les enfants vont devoir rédiger un guide pour expliquer à quelqu'un comment faire pour résoudre les différentes difficultés du niveau pour pouvoir progresser à travers celui ci donc pour cette activité c'est vraiment en détaché de toute l'histoire et c'est là on va vraiment être sur du guide et de la description pure et simple donc pas forcément besoin du vocabulaire historique et cette production vous pouvez la faire un petit peu plus tard une fois que vous avez fini les ateliers d'histoire ou autre puisque pour faire ce type de travail n'a pas forcément besoin des références historiques liées au contexte de la guerre etc voilà j'espère que j'aurais su vous convaincre que vous voyez un petit peu mieux ce que l'on peut tirer d'un jeu vidéo en classe alors évidemment c'est un cas très particulier puisque le jeu soldats inconnus se veut comme un hommage pour le centenaire de la guerre donc il est vraiment très ciblé et très ludique et sa manière d'aborder le thème de façon un petit peu romancé avec le récit des différents personnages permet cela néanmoins je trouve que c'est une bonne approche et ça peut être un très très bon complément comme je l'ai dit à des activités plus classiques d'études de documents ou autres que nous pouvons mener d'habitude en classe c'est déjà la fin de cette vidéo je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention si ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à partager à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait non plus n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner en attendant moi je vous dis à bientôt salut